Pour une minute, je donne la parole à Mme Bérès pour la commission emploi. Merci M. le Président. J'interviens donc au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales sur le rapport de Mme Oconi, s'agissant d'une proposition pour favoriser les fonds d'entrepreneuriat social européens. Le président de la commission, M. José Manuel Barroso, la semaine dernière, dans une excellente conférence organisée par le commissaire Andorre, disait à quel point la question du modèle social européen est un élément de la compétitivité de l'Union européenne. Et les entreprises, l'entrepreneuriat social en fait manifestement partie. Donc cette proposition que nous avons sur la table est une proposition bienvenue. Cependant, je pense qu'il nous faut faire attention, et ça a été l'objet de l'avis de la commission emploi et affaires sociales, qu'à travers ces fonds d'entrepreneuriat social, nous ne créions pas sur le marché de nouvelles niches en termes de marché financier. Et je dois dire que de ce point de vue-là, nous avons deux inquiétudes. Nous avions, au sein de la commission emploi, demandé que la question du logement social soit traitée de manière spécifique. Et je pense que celui-ci était utile. Enfin, je dois dire que la réponse du commissaire représentant le commissaire Bagné à propos de l'établissement de tels fonds dans les paradis fiscaux, me semble-t-il, pose problème. Car il ne s'agit pas encore une fois de créer de nouvelles niches, ni de nouveaux riches, mais bien de favoriser un nouveau secteur qui est celui très porteur de l'économie sociale de marché à travers cet entrepreneuriat social. Merci, monsieur le président. Merci, chers collègues. Bon, je sais que ce n'est pas populaire, mais il faut respecter les temps de parole. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Et maintenant, je donne la parole pour deux minutes à monsieur Stoyanov pour la commission. Merci.